Salut, je suis Nicole Fochot, présentatrice de votre magazine Tacotac. Tacotac est une émission sociopolitique et culturelle qui passe en revue l'actualité de l'heure. Elle dit tout sur tout, reçoit tout le monde et laisse parler son invité librement. Librement, mais tout en respectant la norme. Participer dans Tacotac, c'est contribuer au développement du pays. Mais suivre chaque mercredi à 21h30 et en rediffusion vendredi à 8h30 sur Congo Web Télévision. Youtube, la Libre Info et Pochot TV. Abonnez-vous ! Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tacotac. Avant de commencer cette émission, je tiens à exprimer ma solidarité aux habitants de Goma. Bonjour à Goma, mes sœurs, mes frères. En tout cas, nous sommes de cœur avec vous. Alors, ce soir, nous allons parler de la situation à Goma après l'éruption volcanique. Je reçois comme invité M. Don Israël Iber Mboui, qui nous vient de Colozy. Il est entrepreneur et président de la Ligue des progressistes. Bonsoir et bienvenue dans Tacotac, magazine Comment allez-vous ? Merci beaucoup et je vais super bien et comme vous le disiez d'entrer toutes nos pensées épueuses vers les habitants de Goma, à qui nous adressons vraiment toutes nos prières. Je dirais même que Que Dieu soit vraiment leur partage en son honnête moment de douleur tous ces habitants de Goma. Bien, alors d'abord cette question, qui est Don Israël ? Don Israël Iber Mboui, entrepreneur. Si vous pouvez brièvement parler de vous. Question de vous faire connaître auprès de tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Je suis manager de formation, entrepreneur et j'ai eu par le passé de travailler dans plusieurs boîtes jusqu'à ce que je me suis décidé, disons que je dois lancer la mienne. Parce que j'en avais marre de travailler et d'enrichir d'autres personnes alors que j'avais de l'énergie, de l'intelligence suffisante pour créer, innover et booster. C'est ce que je fais, même si ça n'a pas encore payé, nous croyons et avec la volonté des hommes politiques que les choses vont mieux marcher. Don Israël Iber Mboui, c'est aussi cet activiste de la société civile par le passé qui a milité pour l'applicabilité de la loi fixant les règles des applicables à la sous-traitance dans le secteur privé. Dans Israël, aujourd'hui, il se lance dans la politique, il est en train de faire ses débuts en politique et il croit être cette personne parmi lesquelles qui changeront la face, le visage de ce pays. Brave, c'est un peu ce que je suis. Célibataire, mais avec enfant cette fois-là. Avec enfant. Alors, c'est une très bonne chose. Alors, vous venez de Coloisie, vous êtes de là. Et comment ça se passe ? Comment vous trouvez Kinshasa ? Kinshasa, la ville du contraste, du plus beau au plus laid, au plus moche, du plus riche au plus pauvre. Et en passant, la capitale la plus insalubre que je n'ai jamais visitée, c'est notre capitale. Kinshasa, de plus en plus, je ne sais pas ce que le gouverneur est en train de faire. Après cette opération Kinnibopeto ou Kinshasa ? N'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Kinshasa est de plus en plus très sale. Promenez-vous comme je le fais. Il m'arrive des fois, je n'ai rien à faire. Le temps que je suis, je me promène ça et là. Kinshasa est très sale. Et pour moi, je proposerai au président de la République, après avoir résolu tout le problème qu'il a en ce moment de sécurité, s'il pourrait changer le lieu de la capitale, qu'on amène la capitale ailleurs, amener ça à Colosie, une nouvelle ville, là où ce n'est pas encore trop. Mais toutes les institutions se trouvent ici ? Ça se fait dans plusieurs pays. Par exemple, le Nigeria a connu 300 ou 400 capitales. Non, il faut tout simplement rendre la ville s'allumée, c'est tout. Non, Kinshasa est au Bougaté. Comment c'est au Bougaté ? Non, il ne faut pas dire ça. Vous êtes un prophète de malheur. La solution serait de construire des nouvelles villes, comme le président l'envisage, ce qui pourrait aider qu'une grande partie parte vers un autre milieu. Ça peut quand même dégager de ce côté. Sinon, ce que nous avons à Kinshasa... C'est l'échec total et palpable. Moi, je pense que si j'étais monsieur le gouverneur, je ne démissionnerais rien, en tout cas, pour avoir échoué cela. Ah bon ? Donc là-bas, c'est mieux que Kinshasa ? En ce qui concerne la propreté, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Bien, on reviendra sur ça, mais nous allons d'abord parler de la situation d'Egoma, éruption volcanique. Est-ce une surprise ou une négligence, selon vous ? Non, rien de surprenant et rien de négligeant non plus. L'éruption d'un volcan est imprévisible. C'est la nature. J'ai suivi un professeur hier sur la question, sur Top Congo. Eh bien, donc, on ne prévoit rien, sauf seulement on peut contrôler pour dire que dans l'abs d'un temps bien précis, il y aura ceci, pour que le gouvernement prenne des mesures de sécuriser la population. Le volcan est en activité. D'ailleurs, le professeur a dit, c'est le plus grand volcan, l'un des plus grands volcans en activité au monde. Donc, il n'y a pas de négligence, mais seulement sur le problème de gestion de risque. Là, il faut que les autorités... Mais certains parlent de négligence, c'est parce que le volcan est resté sans surveillance pendant moins 7 mois, faute moyen. Justement, sans surveillance, ça ne veut dire pas que si on se surveillait, il n'y allait pas y avoir quoi, l'euroption. Non. Le volcan, c'est une activité naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Naturelle. Mais on pouvait quand même prévenir aussi la population, évacuer, évacuer des 7 endroits. Oui, prévenir la population, évacuer la population. Parce qu'on dit toujours que gouverner, c'est prévoir, dit. C'est prévoir. Mais sur ce point, on a quand même failli, non ? Oui, en tout cas, sans faute. On ne peut pas blanchir le gouvernement central sur cette question. Il y a une négligence de leur part. Mais moi, je pense que pour des circonstances comme celle-ci, ici, c'est le moment où... Parce que tu sais, la partie est du pays, c'est la partie où est concentré, je dirais même 80% des ONG et des ASBL. Mais ils ont alerté à propos de cette situation. Ils ont alerté, mais il y a quelques mois. Il y a même un député qui a alerté aussi, Jean-Baptiste Cassecois, je crois. Et puis, il y a l'autre chat. Oui, toutes ces ONG maintenant qui bouffent l'argent des partenaires internationaux doivent mettre la main à la patte pour aider cette population. S'il faut laisser tout sous la charge du gouvernement, avec un budget de 5 milliards, avec l'état de siège que nous venons de proclamer, avec le problème d'avoir un sécuritaire que nous avons, ça sert à de trop. Je pense qu'il faut que nous allons lancer ici un appel à l'international. La RDC n'a pas prévu cela. Un appel de fonds ? Un appel de fonds ? Justement, que les gens viennent... Comme a proposé Steve Mikaï. Tout à fait. En tout cas, je suis de mèche avec lui. Oui, je pense que tous les esprits congolais convergent de cette façon. Tous, nous devons mettre la main à la patte pour aider nos frères de Goma. J'entends par-ci, par-là déjà, Beltexco et les autres sont en train de faire quelque chose avec ce que le gouvernement est en train de mettre en place. En tout cas, tant soit peu, nous devons soutenir nos frères qui sont là-bas et qui sont sur une peur. Parce que, selon ce que nous entendons, que ce n'est pas en tout cas la fin, il y a risque d'une nouvelle éruption. Il y a risque parce que comment les autorités de Goma ont finalement pris la décision d'évacuer une partie de la ville. Ils disent qu'ils craignent une autre éruption. Ça, 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 ça sera de trop et si les gens ne sont pas évacués à temps, il y a risque qu'il y ait beaucoup de morts dans cette histoire. Mais moi, je pense aussi, Goma, c'est aussi, je dirais, le nord et le sud qui sont la deuxième partie du pays, là où il y a une forte concentration de la population. Ça aussi, les gens doivent le savoir. Je pense qu'à un certain moment, sachant que nous avons un volcan en activité, la solution serait que cette partie qui est trop exposée au volcan construise de l'autre côté, comme j'ai entendu dire. Aujourd'hui, il y en a eu en 2002, aujourd'hui, nous sommes en 2021, peut-être en 2030, il y aura encore éruption. Est-ce qu'il faudra seulement évacuer à chaque fois alors que les gens sont en train de construire un allant dans le sens de quoi ? Du Nirangongo ? Je ne pense pas que ce ne sera pas une très bonne chose que les gens construisent de l'autre côté. Si le gouvernement peut indemniser ces gens-là en leur donnant de nouvelles terres de l'autre côté, gratuitement, parce qu'ils viennent de perdre le leur de ce côté, ce serait une très bonne chose. Mais vous venez de dire tantôt que le gouvernement n'a pas assez de moyens. Le gouvernement a de terres. Des terres, ils en ont en tout cas. Le sol et le sous-sol appartiennent à l'État congolais. Ça, ils peuvent donner de nouvelles parcelles. Par rapport à l'évacuation, on aurait appris que les habitants de Goma sont abandonnés à leur propre sort. Tout ça, le gouvernement ne fait rien. Il y a même quelques ministres qui séjournent là-bas. Justement, je pense que tout cela doit être bien organisé, qu'on mobilise suffisamment de fonds. La communauté internationale n'a pas besoin de déclarations, des discours, non ? Ils ont besoin des actes, oui. Des actes, oui. On l'a fait avec Haïti, catastrophe avec Haïti, avec la tsunami et tout ce qu'il y avait, Catalina et tout ce qu'il y avait. C'est ici que la diplomatie doit très bien jouer, que tous les pays de planète-terre viennent nous aider. Nous avons des difficultés déjà pour gérer ce que nous avons, l'insécurité. Et les problèmes du Congo, ajouter catastrophe, venir à Congo, ça sera de trop. Le Congo, la vérité est que parfois, quand le gouvernement est assez turne et observateur, ils ne veulent pas faire juste des promesses qu'ils ne sauront pas tenir. Ici, nous demandons encore à tous nos frères, nos amis de l'extérieur, s'ils peuvent aider pour résoudre ce problème, ça serait une très bonne chose. Et après cette catastrophe, le gouvernement promet d'appuyer l'OVG pour reprendre la surveillance des gouvernements. En tout cas, ils ne doivent plus refaire cette erreur. L'OVG doit être en permanence. C'est toujours après les catastrophes qu'on prend des mesures. Et après 10 ans, on dira, bon, c'est déjà trop, elle s'est passée. Peut-être la 11e année, il y aura encore une catastrophe. Je pense qu'il faut que ce financement soit à long terme. Ce gouvernement peut passer. Le gouvernement qui viendra ne puisse pas couper ce financement, en tout cas. Alors, qu'est-ce que vous proposez ? Vous êtes un jeune entrepreneur par rapport à ce qui se passe à Goma. Est-ce que vous avez des propositions pour le gouvernement, en fait ? Parce qu'on a besoin de tout le monde. Oui, en tout cas, je pense que pour le gouvernement, ils doivent lever des fonds, à l'interne comme à l'externe. Pour ce problème, nous avons besoin de moyens. Il y a vraiment une urgence. Il y a une urgence. On a besoin de gros moyens et il faut aider la population. Pour ça, il faut lever des fonds. S'il y a des programmes qui n'étaient pas prioritaires au pays en ce moment, à part la sécurité, toujours de l'Est, ils peuvent, sur ce soir, d'abord aider la population de Goma. Faire de la situation de Goma, une priorité des priorités. Eh bien, voilà. Alors, restons toujours à Goma. Il y a la situation comme en sécuritaire, état du siège. Comment avez-vous trouvé cette décision ? En tout cas, pour moi, c'est l'une des très meilleures décisions. Parce que le président, sur temps, Joseph Kabila, a essayé tout ce qu'il pouvait, tout ce qu'il avait à son pouvoir. Mais ce problème de l'Est est resté statique. Les choses n'avaient pas évolué. Et aujourd'hui, j'ai appris que le président de l'Assemblée du Nord-Kivu, de l'Étouru du Nord-Kivu, a été arrêté, entre guillemets, pour présumer qu'il serait de mèche avec ceux qui tuent nos frères de l'autre côté. Vous voyez, ça, ce sont déjà des effets très positifs. Et si, réellement... Mais on aurait aussi appris que les tueries continuent, malgré l'état de siège. Justement. Il faut souligner. C'est serré à se leurrer ou se berner de croire qu'à trois semaines, à deux semaines, dès la proclamation de l'état de siège, ça va s'arrêter. Et aussi, ils sont en train de mettre... Ces personnes... Il ne faut pas... Sataniques, si je dois les appeler comme ça. Ils continuent à tuer pour essayer de pousser le gouvernement à bout ou de laisser ce qu'ils sont en train de faire. Mais je pense que c'est une action salutaire. Nous sommes des cœurs avec nos forces armées congolaises. En tout cas, des cœurs avec les fardisés. Tout politicien, tout Congolais, tout entrepreneur doit mettre la main à la patte pour que nous soutenions nos forces armées sur cette question. Mais là, encore, ça demande des moyens. Il faut des moyens. Le problème de l'Est, c'est un problème complexe. Ça demande des moyens. Mais la paix n'a pas de prix. Donc, s'il faut mettre tous les 5 milliards du Congo pour résoudre le problème de l'Est, il faut que nous le fassions. Parce que plus de 5 millions de morts, c'en est trop. Même si hier, Paul Kagame s'était trouvé malin de ne pas reconnaître cela. Et les propos de Paul Kagame, oui. Comment avez-vous trouvé, puisque vous en parlez, les propos négationnistes de Paul Kagame ? Il a commencé par être négationniste. Et une semaine après, là, j'ai apprécié encore la politique, la diplomatie de Félix Antoine Chilombokyadi, qu'il avait d'autres canaux pour mieux mener ce débat. Moins d'une semaine, et Paul Kagame se dédie. Il vient pour reconnaître cette fois-ci que, oui, effectivement, il y a eu des morts au Rwanda, comme il y en a eu en RDC. C'est déjà un très grand pas. Comme les tueurs commencent déjà à reconnaître, les tireurs de ficelles, voulais-je dire, reconnaissent maintenant qu'il y a eu des morts au Congo. C'est déjà un grand pas. Là, nous appelons maintenant la communauté internationale avec le mapping, le rapport mapping maintenant, de marteler que les coupables soient jugés et soient arrêtés et que nos morts soient maintenant, quoi, honorés, qu'ils se reposent en paix. Quand toutes ces personnes, présidents, ministres ou députés, qui ont tué nos frères, ils doivent partir en prison, ils doivent être jugés. Et c'est une série que justice, en tout cas. Et revenons à l'état de siège. Selon vous, cet état de siège peut contribuer à résoudre le problème de l'Est ? Je pense déjà que ça sera une merveilleuse, une glorieuse chose, si cette insécurité peut diminuer de 80, de 90%. En tout cas, là, tout Congolais, de tous bords, nous acclamerons pour l'actuel président de la République résolver le problème de l'Est. Parce que 20 ans, c'est trop. Plus de 20 ans aujourd'hui. Depuis 97, avec l'entrée de la FDL, que nous avions tous salué, mais juste après, les ennemis sont venus nous attaquer chez nous. 98, 99, et notre héros national était mort dans cette même, quoi, de guerre. Et voilà, nous avons beaucoup perdu. Nous avons perdu un président. Nous avons perdu nos enfants. Non, non, non. Nos enfants Congolais dans cette guerre de l'Est. Et c'en est trop que le président résolve ce problème. Et lui, cette fois-là aussi, sera un héros national. Oui, puisque vous êtes de Colouésie, on dit toujours que cette guerre de l'Est, c'est une guerre minière. Oui, guerre minière. À l'Est, elle est asymétrique. Mais chez nous, elle est beaucoup plus économique. Elle est plus économique. Eh bien, on va parler tout à l'heure de minérés, puisque vous venez de là et que le chef de l'État était des passages aussi à Colouésie. Alors, dites-nous, comment vous avez trouvé, comment les discours du chef de l'État par rapport aux contrats miniers, il a dit trop, c'est tôt, il s'est même entretenu avec quelques sociétés minières. Les chefs de l'État aimeraient voir clair. Justement, ça converge avec ce qu'Albert Youm a venu de dire récemment, que les mines du Congo ne nous appartenaient plus, que les mines du Congo étaient bradées à vil prix et que c'est d'autres personnes qui en bénéficient. Entre autres, entre guillemets, les partenaires privilégiés du gouvernement. Donc, vous voyez, le président a complètement raison. Et il a le soutien de tout enfant congolais et surtout de nos entrepreneurs qui oeuvrons dans le secteur des mines. Vous savez, il y a des choses intolérables, des choses inconcevables qui se passent dans le secteur des mines. Avant d'abord de parler même des contrats léonants, il y a même la praticabilité de l'exercice des travaux de ces miniers. Ils ne respectent pas les lois congolaises. Ils sont en train de marcher. Là où, la petite vidéo que vous avez vue, avec le président avec le directeur de Cicomine, si je dois prendre cet exemple de Cicomine, vous savez, c'est une entreprise qui ne sous-traite même pas des entreprises congolaises. Ils font tout avec les Chinois. Ils mangent, ils boivent, ils s'habillent chinois. Donc, comme qui dirait, c'était une portion de terre de la Chine. Mais c'est tout l'œil de nos dirigeants. Ce sont nos dirigeants qui acceptent ce genre de choses. Justement, il y avait cette lassitude. Et pourtant, au Congo, depuis 2017, nous avons une loi, la loi 17-001 du 8 février 2017, qui fixe les modalités de l'application de la sous-traitance dans le secteur privé. Mais cette loi, elle est bafouée. Les entreprises minières avaient un moratoire de six mois qu'on avait prolongé à une année. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne respectent pas cette loi. Je pense qu'ici, c'est là que nous appelons maintenant le président de la République, avant même de renégocier ces contrats, Léona. Il faut d'abord faire appliquer les lois que nous avons. Parce que le président, dans ses propres dires, se dit qu'il est à la quête de créer une nouvelle classe congolaise. Et cette nouvelle classe congolaise peut être possible que si, par exemple, la sous-traitance reviendrait de droit et de fait aux Congolais, aux entreprises congolaises. Et nous sommes nombreux qui sont marginalisés. Personnellement, moi, ça fait deux ans et demi que j'exerce la sous-traitance. Mais je n'ai pas encore un contrat dans ce secteur. Et je pense, en dehors de ça, il y a le code minier revisé qui stipule... D'ailleurs, l'État dit même qu'il aimerait revisiter. Justement, je pense que le code minier est déjà largement assez très bien. C'est déjà un très bon code, mais qu'il faut juste appliquer. Par exemple, parce que vous saviez que dans toute entreprise minière qui vient chez nous, la loi congolaise veut que dans la constitution du capital social de ces entreprises, qu'il y ait au moins 10% des parts sociales des entreprises congolaises. C'est ici que je veux appeler les jeunes, comme moi, les jeunes congolais, de réfléchir, d'emboîter le pas comme le font les Nigérians, comme le font les Libanais, les Indiens. Vous voyez des grands supermarchés ici, notre Sayola. Ce n'est pas une seule personne. Ils viennent parfois à 10, à 15, à 20. Le supermarché ici est vraiment rempli des étrangers, des Chinois. Moi, ça me fait quand même mal de ne pas voir un supermarché où il y a un Congolais. Non, les Congolais veulent œuvrer seuls. C'est là le problème. Ces Libanais viennent à 50. Une entreprise appartenait à 50 personnes. Chaque personne a, par exemple, 2%, 2%, 2% de parts sociales. Ils œuvrent ici, ils gagnent de l'argent. Et au bout de quelques années, tous deviennent millionnaires. Ils créent des nouvelles filiales. Comme la loi congolaise nous donne le quittu sur le privilège d'avoir 10% des parts. Par exemple, le KCC n'a que 1 million de dollars de capital social seulement. C'est 100 000 dollars qu'on peut partager auprès de 100 Congolais. Donc, 1 000 dollars, 1 000 dollars, 1 000 dollars, nous mettons l'argent ensemble et nous venons déposer, qu'on nous ouvre une brèche chez KCC. KCC qui empoche des millions, pour ne pas dire des milliards, au fil de quelques années. Vous voyez un peu ça. Donc, on se retrouverait avec ces Congolais, ces 100 Congolais qui seraient dans ce capital, au bout de quelques années, qui sont millionnaires, qui peuvent être classifiés au moins pour une première fois dans la Guinness des Recomptes, madame. C'est honteux avec toutes les ressources que nous avons au pays. C'est impossible qu'il n'y ait pas de Congolais milliardaires. Ben oui, je ne vous coupe pas la parole. Mais chez nous, ici, au Congo, Bon, particulièrement à Kinshasa, les Congolais n'achètent pas auprès des Congolais. Vous pouvez avoir votre supermarché ou comment, mais c'est rare de voir quand même des Congolais consommer Congolais. Les Congolais préfèrent aller dans des supermarchés des Libanais, des Indiens, tout ça. Là encore, il y a un problème d'exposition. Le Congolais a ce même problème-là. Si tu fais bien ton travail, et les Congolais et les étrangers viendront. Prends l'exemple jusqu'à côté du salon Franck. C'est un salon huppé de Kinshasa. Tous les grands Bonapartes là-bas. Et pourtant, il y a des salons des étrangers, des Libanais, ici à Kinshasa. Mais l'un des salons les plus connus de la ville. Au moins, ils proposent des services de qualité. C'est respectueux. Je ne parle pas de salons, je ne parle pas juste à côté de chez vous. Je ne parle pas de la publicité. Il y a plein de Congolais qui ont de belles idées. Mais ils veulent partir seuls. Alors qu'il y a 50 Libanais avec plus d'argent que toi, qui mettent un bon supermarché, bien climatisé. Tu y vas, tu es dans des bonnes conditions, les produits bien exposés. C'est ça le problème. Il y avait par le passé, moi personnellement, mon premier travail ici, quand j'étais encore étudiant, j'ai travaillé chez Lambert. Le supermarché au niveau de quoi? Lambert. Au niveau de Bandal et au niveau de quoi de... Lambert, Mickaël. Mickaël, Mickaël Cosmétiques. C'est le premier boulot que j'ai eu. Mais ça n'existe plus, Mickaël Cosmétiques. Vous voyez un peu, c'est ça le problème des langolais. Ça n'existe plus. Tu vois un peu. C'était un grand supermarché. C'était respecté. Et à l'époque, il n'y avait même pas encore tout ce qu'on avait comme supermarché. Mais qu'est-ce qui a fait à ce qu'il tombe en faille? Il était seul. C'est ça le problème des Congolais. Mais si tu peux t'appeler Lambert, tu as Mickaël Cosmétiques, tu as Mickaël Supermarkets. Mais vous êtes à 10. Ce n'est plus toi seul. Donc, même sous ta propre gestion, tu ne peux plus te permettre certainement nombre de choses. C'est ça le problème de Congolais. Apprenons à nous souder, à nous mettre ensemble. C'est ce que nous allons essayer de faire aujourd'hui au Loi là-bas. Il y a des jeunes comme de Moïse Souana, de Splendid Tchott, de Thierry Monga. Et nous autres, nous allons nous mettre ensemble pour mener à bien ce problème de la sous-traitance afin que nous ayons des bons résultats. Le président a donné quoi? Le temps. Nous, nous allons marteler. D'ailleurs, j'ai déposé mon mémoire. Mais il faut un suivi aussi. Le président peut bien donner le temps s'il n'y a pas de suivi. C'est ce que je fais. Parce que dans notre pays, il y a un sérieux problème de suivi. Justement, c'est ce que moi je fais. Parce que je savais que le gouvernement, ça ne marchera pas. J'ai eu le privilège de rencontrer tous les ministres sectoriels. Le ministre Willy Kitobo de Mine, le ministre des PEMEA, Justin Kalumba à l'époque, le ministre de Portefeuille. Personnellement, j'ai eu à avoir des réunions avec eux. Quand ils rentrent sur Kinshasa, il n'y a rien. Cette fois-ci, je me suis décidé, je reviens sur Tarrant. J'ai déposé mon mémoire à la présidence. J'ai déposé à la primature et au ministère des PMEA. D'ailleurs, hier, j'ai demandé encore cette audience avec le ministre Eustache Mwangi. J'ai demandé une audience parce qu'il faut que ce suivi soit fait. Et bien, je suis là pour que cela soit fait. La respect ne nous aide pas. La sous-traitance est en temps de se mourir. À titre d'exemple, madame, comment est-ce que vous pouvez comprendre que le même contrat, en 2014 ou 2015, quand c'était un Sud-Africain qui avait ce contrat, on payait par exemple 5 millions de dollars. Aujourd'hui, parce que c'est un Congolais, on lui paye 500 000 dollars. Il y a un problème de tous les jours. Il y a même des étrangers qui sont ici, mais quand ils veulent payer un étranger, c'est toujours un peu au-dessus par rapport aux Congolais. Mais ça, c'est inacceptable. Les Congolais ne prennent que des miettes. Parce que la loi sur la sous-traitance prévoit que chaque entreprise principale publie chaque année le chiffre d'appel exécuté avec le sous-traitant. Les gens que nous dirigeons sont des mèches avec eux. Justement, s'ils étaient hier des mèches avec eux, mais dans le Congo d'aujourd'hui, dans l'état de droit, dans ce Congo de Félix Antoine Tissaké-Chulombo, là nous venons de dénoncer, j'appelle encore le président de la République. D'ailleurs, j'ai déjà demandé une audience à la présidente sur cette question. Je profite encore de passer par le média. La sous-traitance est en train de se mourir. Vos conseillers vous trompent quand ils viennent en province. Ils bouffent l'argent des miniers. Ils sont de mèche avec ces miniers. On leur donne des enveloppes. Ils rentrent. Moi, personnellement, j'étais au panel de DRC Mining Week de 2019. Il y avait le conseil du président en matière des mines. Nous avions parlé de ces problèmes. Il est rentré à Kinshasa et depuis là, rien n'a suivi. Ici, j'appelle encore le président de la République. J'appelle le premier ministre qui connaît bien ce dossier parce que, madame, je ne raconte pas des histoires. J'ai eu le privilège d'être sur une même table avec le premier ministre Samalo Kondé. J'ai parlé avec lui de cette question avant qu'il ne soit premier ministre. Alors qu'il était directeur de la GECAMINE. Il m'a dit en me regardant dans Israël pour l'instant, je n'ai pas encore suffisamment de pouvoir pour résoudre ce problème. S'il se ferait qu'un jour j'aurai du pouvoir, je pourrais résoudre. Et là, monsieur Samalo Kondé, vous êtes premier ministre. Souvenez-vous de moi. Nous étions avec vous à King Krab. Nous avions parlé de ce problème. Vous me l'aviez promis. La sous-traitance se meurt. Prenez maintenant des décisions pour que les choses changent. Mais vous savez, puisque vous êtes entrepreneur et nous sommes en train de parler d'entrepreneuriat, le gouvernement tient à la formalisation du secteur informel. Comment avez-vous apprécié cette décision ? C'est une très bonne chose. Mais il faut que les mécanismes... Tu sais, parce que quand on formalise le secteur informel, il y a deux choses. Le gouvernement cherche à récolter les taxes et les impôts. Voyez un peu ? Pour eux, c'est déjà une bonne chose. Il faut récolter. Il faut récolter. C'est par exemple le même problème avec l'ARESPE. L'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Ils sont venus, ils nous ont imposé, pour chaque contrat, nous allons prélever 5%. Heureusement, nous avions milité. Aujourd'hui, nous sommes à 1.2. Mais l'ARESPE, jusque-là, n'a encore rien fait pour les entreprises. Formaliser, ça veut dire, quelqu'un travaille dans l'informel. On l'amène avec aujourd'hui le GUS, le guichet unique de la création d'entreprises. On l'amène à avoir des papiers. Avoir des papiers, ça veut dire que tu dois commencer à déclarer ton activité. Donc, quand tu travailles, il faut payer les taxes. Mais aussi, les Congolais s'y sont déjà habitués à l'informel. Est-ce que ça sera facile pour eux d'accepter ? Non, il faut leur contraindre. Parce que, d'une part, le gouvernement perd beaucoup d'argent. De l'autre part, ils ne sont pas protégés. Mais c'est là que nous, dans le choix encore, j'en appelle toujours à son excellence, monsieur, le ministre d'État, le ministre de PMEA. Formaliser, c'est bien. Mais après avoir formalisé, il faut un suivi. À titre d'exemple, vous prenez par exemple le problème avec les creuseurs artisanaux, avec le fameux problème des EAs. Donc, des zones d'exploitation artisanales. Tu sais ce qui se passe, par exemple, dans ma province, toujours là-bas. Il suffirait qu'il y ait une colline. Il y a par exemple des minéraux qui titrent à 5-10%. Quelque temps, dès que les creuseurs commencent à gagner de l'argent, il y a un Libanais qui naît, qui vient à Kinshasa, qui achète ce carré minier. On vient demain, on évacue tous ces creuseurs artisanaux. Et ça, nous ne pouvons plus accepter. Formaliser ces gens, c'est bien. Mais on doit leur protéger. Tout doit changer, en tout cas. Plus rien ne doit être comme avant. Avec Fati, notre président de la République. Donc, on attend vraiment qu'il y ait un changement dans ce secteur. Voilà. Puisque vous êtes de Colouizi, vous êtes ici à Kinshasa, et votre gouverneur, Richard Mouillège, est toujours à Kinshasa, est toujours bloqué ici. On ne sait pourquoi. Rapidement, nous sommes déjà à la fin. La situation de Richard, où est-ce qu'on en est, Mouillège ? Nous sommes confiants. Nous croyons que les choses vont bien se passer, bien se dérouler. L'IGF n'a pas encore donné son rapport. Je ne veux pas m'improviser, inspecteur de l'IGF. Nous attendons calmement, sereinement le rapport de l'IGF. Mais au moins une note d'espoir que nous avons. Le président de la République a été au Lua-Laba. Le président de la République a inauguré les œuvres de Richard Mouillège-Monguez-Mans. Vous savez que le Lua-Laba est la seule province, depuis que Fati est président dans ce pays, où il a inauguré, seul ou par personne, interposé à trois reprises. En décembre 2019, Vittel Caméry inaugure le bâtiment du gouvernement provincial. Non, non, là c'était en mars. En décembre 2019, Thomas Lua a capable d'inaugurer des grands amphithéâtres, mieux qu'à l'Uniquine, toujours au Lua-Laba, sur Richard Mouillège-Monguez. Et là, le président lui-même a inauguré les bâtiments construits par Richard. Moi je pense que ceux qui font la politique doivent apprendre à lire dans les lignes. Fati est très imprévisible, il faut le comprendre, il a beaucoup de méthodes. Vous l'accusez que l'autre a volé, mais il part quand même inaugurer ses œuvres. C'est pour dire que cette personne, au moins, a posé des armes... On accuse, mais bon, on attend quand même le rapport de lignes. Justement, et nous sommes salants, ça va mieux se passer. Parce qu'on dit toujours à Lingala qu'il ne va pas me battre, donc... Ah, dans toutes les institutions du pays, maï, ce qui est au Lingala. Au moins, l'IGF arrêtera tout le monde. Il y a des erreurs partout, l'œuvre humaine est imparfaite, mais là où quand même les gens ont travaillé, il faut les stimuler, les pousser à faire encore mieux. Et l'Eloi là-bas, c'est la province top. Mieux que Kinshasa la province, mieux que toutes les autres provinces de l'Alliance au moment. Parce que nous contribuons le mieux possible, et nous avons produit des résultats palpables, des résultats vérifiables. Le message est passé, ça sera tout. Dans Israël, un petit mot de la fin, on va se dire au revoir. Un petit mot de la fin, j'en appelle à monsieur le ministre Mwangi de PMA, la sous-traitance SEMER. Il est grand temps maintenant que vous vous impliquez personnellement. Nous avons besoin d'une table ronde, nous, avec les miniers, pour que la sous-traitance revienne aux entreprises congolaises. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup, Don Israël. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Je rappelle que j'avais reçu pour vous ce soir, Don Israël, Hubert Mbouilly. Il est entrepreneur, vous avez compris son discours, il est entrepreneur et président de Ligue de Jeunes Progressistes. Merci, merci d'être venu. Révenez comme vous voulez. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Au revoir et à très bientôt.